salut à tous ces megavolt on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi de megavolt et cette fois ci j'ai lancé un défi à un youtube heures génial que je vous recommande un certain ailleurs ça et bas et d'ailleurs je vous mettrai le lien de sa chaîne en description c'est un youtube heures donc qui fait principalement des vidéos dites rétro donc voilà avec des let's play pas mal de choses et d'ailleurs je vous montre un petit peu à quoi ressemble son site c'est un site qui est très bien fait qui est très joli et donc je lui ai demandé tout simplement de me lancer un défi il a choisi le jeu air type à la base et pensant qu'il était sur nes j'ai un petit peu regardé puis en fait non il est sur super nintendo donc j'ai choisi la version air type super air type en version japonaise un jeu qui est sorti en 1991 au japon et en mai 92 en france et donc voilà donc simplement la version 60 hertz étant beaucoup plus rapide c'est un jeu qui est considéré comme difficile et donc ce qu'on a décidé de faire d'un commun accord dans un premier temps donc c'est de faire les deux premiers niveaux les terminer et si possible sans mourir donc c'est ce que nous verrons ensemble tout au long de cette vidéo donc je vous explique un petit peu le principe donc déjà sachez que je fais l'enregistrement ma voix en post production parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressant pour moi alors là le petit truc que je viens de récupérer c'est un bouclier et ça me permet également de pouvoir tirer le gros avantage de cette sphère je sais plus le nom excusez moi permet surtout en fait de lorsque cette sphère touche un ennemi comme ici ça permet de lui infliger des dégâts comme si on lui tirait dessus donc là faut bien se caler et voilà le premier boss est décédé donc le premier niveau est terminé très facilement sachant que là je joue également en mode facile alors si vous aimez ce type de vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir et ça me permet de m'encourager alors donc l'avantage c'est qu'on peut le mettre devant et on peut le mettre derrière on peut s'en servir comme une arme donc on peut l'envoyer vers les ennemis et bien sûr à chaque fois qu'on récupère des power up notre vaisseau et cette petite chose je sais vraiment plus le nom on augmente au niveau des capacités c'est vraiment très 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 intéressant j'essaierai je dis bien j'essaierai je sais pas comment je peux pas vous dire éventuellement terminer le jeu en let's play sans mourir peut-être je garantis pas mais en tout cas j'essaierai de le finir et pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble là on peut voir maintenant qu'on a le double rayon laser le bleu et le rouge et là je vais envoyer mon vaisseau parce que les plateformes qui sont en haut et en bas sont totalement indestructible en tout cas je crois là je l'envoie derrière comme ça ça part et voilà ils sont assez casse-pieds alors moi à l'époque j'avais terminé le jeu sur amstrad cpc donc ça remonte à quelques temps et donc là je me suis en train d'un petit peu pour pouvoir être trop 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 mauvais des voilà au bout d'une heure j'ai réussi à le terminer sans trop trop de difficultés mais bon si vous voulez savoir si je meurs je vous laisse regarder jusqu'à la fin là je me suis imposé un nouveau challenge sur un autre jeu qui s'appelle super ghost and ghost essayer de finir le premier niveau sans mourir pour l'instant j'ai toujours pas réussi je suis mort au niveau du boss avec une attaque avec deux oeufs donc j'ai déjà publié la vidéo elle est en non répertorié sur ma chaîne si ça vous intéresse je vous mettrai bien sûr le lien en description voilà donc par rapport à ce jeu qu'est ce que je peux vous dire à part le fait qu'il y ait quelques ralentissements sachant que ce jeu a été le tout premier réalisé par cette entreprise vous avez le nom qui se trouve sur la jaquette et puis sinon ben voilà à part une difficulté assez importante je dois dire c'est un très très bon jeu donc là ce que je vais faire c'est que je vais envoyer donc là je suis en charge maximum j'envoie mon vaisseau déjà je sais d'éviter un petit peu tout ainsi que le plus gros tir ce qui fait que la moitié des points de vie du boss sont partis il m'envoie ces gros machins sur le côté gauche je recharge et voilà je place mon vaisseau et le boss est décédé voilà les amis en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout vous avez toutes les infos sur les sociaux si vous voulez continuer à me suivre je vous remercie et je vous dis à très très vite sur gamzik point fr prenez soin de vous jouez bien à très très vite ciao ciao